Salut à tous, c'est SAC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Google Pixel 6. Le Google Pixel 6, clairement c'est la déclaration de guerre de Google puisqu'ils vont s'attaquer de nouveau au marché du très haut de gamme avec un smartphone qui va certainement valoir au moins 1000 euros et qui aura sa propre puce, son propre soc maison comme chez Apple et comme chez Samsung il me semble. Ce sera le Tensor je crois, j'ai vu le nom passer quelque part je crois qu'il s'appellera comme ça. Donc grosse nouveauté pour les futurs pixels et bien c'est justement cette fameuse puce maison, ce processeur maison de chez Google. D'ailleurs le PDG de Google n'hésite pas à placer tous ses espoirs là dedans en qualifiant cette nouveauté comme la plus grande innovation de l'histoire des pixels. Sur Google Pixel 6 sera décliné en deux versions, il y aura une version standard le Pixel 6 classique et il y aura le Pixel 6 Pro qui sera plus grand et peut-être un peu plus puissant. On disposerait évidemment d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Au niveau du design de ce Pixel 6 on aura quelque chose d'assez unique et en fait je pense même que moi je vais l'acheter. On a un smartphone assez classique et en fait le module photo à l'arrière ce sera une bande qui fera toute la largeur du smartphone avec les capteurs photo qui seront à l'intérieur. Et pourquoi un tel design ? Tout simplement pour éviter en fait le mouvement un peu bancal qu'on a par exemple sur les iPhone avec les capteurs photo qui ressortent. Quand on appuie sur un coin le téléphone baille un peu comme ça. Franchement pour un téléphone à 1000 balles c'est pas normal. Je suis désolé quand tu payes un téléphone 1000 balles et bien tu accordes ton attention sur des détails comme ça quoi. Bah là non ça éviterait justement ce problème c'est à dire qu'en gros ça ferait une espèce de talon si vous voulez mais le téléphone ne bougera pas. Quand il sera posé à plat vous pourrez appuyer sur les coins ça fera pas un mouvement ridicule comme ça comme sur les iPhone. A l'avant du téléphone on aura aussi un capteur photo mais ce sera tout simplement un point en haut de l'écran. Voilà là par contre ils ont rien à inventer c'est du standard. Il sera également décliné en plusieurs coloris. Il y a toute une palette de couleurs qui sera disponible. On aura du noir, du blanc, du rose, du rouge pour le Pixel 6 ou du noir, orange, gris pour le Pixel 6 Pro. Au niveau des écrans pareil on aura des différences entre le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Le Pixel 6 ce sera un écran plat classique 6,4 pouces en Full HD plus 90 hertz. Évidemment ce sera une dalle AMOLED et pour le Pixel 6 Pro on sera sur un écran plastique OLED avec des bordures incurvées QHD plus 120 hertz. Ça peut être intéressant pour jouer à des jeux. Au niveau du stockage pareil là on n'a rien de très fou puisque on démarrera à 128 gigas de stockage sur toutes les versions 6 ou 6 Pro et on ira jusqu'à 512 gigas de stockage pour le Pixel 6 Pro. Alors pour revenir un petit peu sur la puce maison de Google, le temps sort, on aurait une gravure en 5 nanomètres. Ce serait le même procédé que sur le processeur Exynos 2100 du Samsung Galaxy S21 Ultra et on serait sur une base de plateforme IRM. Les Google Pixel 6 devront également embarquer une puce ultra wide band qui permettra tout simplement d'offrir une meilleure localisation à l'intérieur des bâtiments et la création d'un réseau d'appareils pour localiser des choses, des balises par exemple comme les AirTags de chez Apple. Alors au niveau des batteries pareil rien de fou selon moi le Pixel 6 aurait une batterie de 4614 mAh alors ça reste à confirmer et le Pixel 6 Pro montré à 5000 mAh mais je sais pas pourquoi ça me parle un peu faible. Au niveau des modules photo je trouve qu'on est plutôt bien équipé. Sur les Pixel 6 on a une caméra frontale à 8 millions de pixels, à l'arrière le capteur principal parce qu'on n'en aura que deux, capteur principal de 50 millions de pixels, là je comprends toujours pas à quoi ça sert d'avoir autant de millions de pixels dans un si petit capteur mais enfin pourquoi pas. Et on aura un ultra grand angle de 12 millions de pixels, là c'est du standard ça marche bien. Et le Pixel 6 Pro aura une caméra frontale de 12 mégapixels, pareil c'est du standard ça marche très bien pas besoin de plus. Le capteur principal à l'arrière ce sera un capteur 50 mégapixels pourquoi j'en sais rien. Un ultra grand angle de 12 mégapixels standard ça marche bien et un téléobjectif 4x 48 millions de pixels pourquoi autant je n'en sais rien. Alors on n'a pas encore de date exacte pour la sortie de son Google Pixel 6 mais peut-être que ça pourrait se faire mois de septembre 2021 et pourquoi pas fin septembre parce qu'en fait il y a Android 12 qui va arriver peut-être que Google va lancer ses smartphones en même temps qu'Android 12. Suspense on verra bien voilà j'espère que la vidéo vous a plu moi en tout cas il me tarde que ce Pixel 6 sorte que je puisse le tester j'ai vraiment envie de tester c'est assez marrant ça fait très longtemps d'ailleurs j'ai pas été hypé par un smartphone Android mais là je vous avoue que j'ai faim j'ai envie d'en acheter un. Est-ce que je vais quitter mon iPhone pour de bon ? J'en sais rien je sais pas je saurais pas le dire. Si vous avez des choses à dire comme d'habitude les commentaires c'est juste en dessous c'est ouvert vous pouvez écrire ce que vous voulez pas d'insultes cependant j'en vois de trop d'accord donc je vous vois pas d'insultes s'il vous plaît. Rejoignez moi sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram il n'y a plus de Facebook je l'ai déjà dit on arrête Facebook donc tout ça c'est dans la description juste en dessous n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne ça mange pas de pain et on est bientôt 2000 abonnés je le rappelle encore une fois à 2000 abonnés on fait un live de 12 heures un jour pour fêter ça abonnez-vous c'est gratuit et activez la cloche des notifications merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine dimanche 11 heures comme tous les dimanches à 11 heures pour la vidéo enregistrée sur YouTube et le mercredi à 22 heures quand tout va bien sur Twitch et je rebondis parce que j'avais oublié la chaîne Twitch chaîne Twitch voilà vous me suivez sur Twitch s'il vous plaît c'est très important je fais des live tous les mercredis à 22 heures 22 heures 23 heures on est ensemble sur Twitch pendant une heure une heure et demie à peu près donc rejoignez moi sur Twitch s'il vous plaît accessible officiel vous y allez c'est gratuit pareil vous me suivez pas besoin de d'abonnement je sais pas quoi il y en a qui veulent m'offrir des subs des trucs non on fait ça c'est zéro euro pour l'instant donc allez vous me suivez sur Twitch merci beaucoup je souhaite un très bon week-end c'était Seb à la semaine prochaine dimanche 11 heures pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube tchobacimia